Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une review que beaucoup attendent. Je m'excuse, j'ai un petit peu de retard, je devais faire cette vidéo lundi, mais comme vous le savez, Chronopost m'a encore baladé mon colis à travers la France pendant deux jours pour enfin recevoir aujourd'hui, mercredi, cette magnifique figurine. Avant de commencer la review les amis, je prends un petit peu de votre temps, c'est très important, donc restez au moins les quelques minutes qui vont suivre. J'ai ouvert donc récemment mon compte Utip. Utip c'est un site de publicité, c'est assez simple, c'est un site sur lequel vous allez, vous cliquez, vous regardez une petite pub qui vous prend 20 secondes et le site rémunère des personnes comme moi qui sommes sur YouTube et qui prenons énormément de temps pour vous. Vous le savez, je fais énormément de vidéos, je ne vous demande jamais rien en retour, donc je pense que je prends énormément de temps pour vous. Alors je vous demande, vous, une fois de temps en temps, de prendre un petit peu de votre temps pour moi. Vous cliquez dans le lien Utip qui se trouve dans la description, vous regardez, eh bien on peut regarder deux petites vidéos par jour, donc deux fois 20 secondes et le site, lui, me rémunère pour les pubs que vous avez regardées. Nous sommes plus de 6 000, la rémunération est très minime, c'est 4 centimes par vidéo que vous regardez, mais bon, imaginez que ne fût-ce que 1 000 personnes sur mes 6 000 venaient à journalièrement regarder une petite vidéo, eh bien ça peut rémunérer mon travail assez facilement sans que vous, ça ne vous coûte rien que du temps et le temps, vous le savez que moi, je vous en donne beaucoup. Voilà les amis, parenthèse fermée, on est parti sur la review, je compte sur vous et je pense avoir une communauté en or sur laquelle je peux compter. La marque 50, film Avengers Infinity War, c'est la marque L, mais bon, nous on la connaît plus sous le nom, marque 50, superbe, superbe, mais alors vraiment superbe armure que j'ai ultra kiffé dans le film. Le visuel, eh bien on reprend toujours la même chose, le visuel du personnage, le grand A des Avengers, le petit décroché avec la licence Avengers Infinity War. C'est une die-caste, donc une figurine qui aurait des parties en métal. On retrouve sur le côté le gant de Thanos avec le prolongement, très jolie boîte, dans des roses, avec du rouge, etc., super jolie. Les warnings habituels sur l'arrière, le logo que l'on trouve sur les boîtes à Hong Kong anti-contrefaçon. Le logo, je vous le rappelle, n'est pas forcément présent sur les figurines que vous achetez en France. On a après les crédits de réalisation habituels, donc rien de bien particulier. Sur l'arrière, on retrouve donc Iron Man marque L. Sur le dessus, on aura Iron Man marque L et Avengers Infinity War sur le dessous. La boîte va s'ouvrir comme toujours les poteaux sur un joli visuel. Cette fois-ci, comme ce sont des boîtes qui sont toujours en polystyrène à l'intérieur, on n'aura pas de boîte vitrine, mais on retrouve en noir et blanc la superbe marque L avec son Rogan. Très jolie, la boîte est très jolie. Le petit logo, les cast and crew, donc les crédits de réalisation sur l'arrière. Et puis, c'est un peu près tout. La boîte va s'ouvrir toujours comme ceci, comme une boîte à chaussures ou pas, pas ou pas. On a la boîte polystyrène à l'intérieur. Et pour la suite, ça se passe dans le contenu. Contenu, on est parti. Toujours deux étages sur les boîtes d'iCast. Donc, je retire la partie du bas, qui retient généralement tous les accessoires, le socle, etc. Ça, c'est toujours habituel. Et puis, sur le dessus, on a la figurine. Alors, je retire le polystyrène, toujours polystyrène, gravé avec l'initial de la figurine. Donc, c'est super joli, marque L, gravé dessus. A l'intérieur, on retrouve, je vous montre, comme toujours, la figurine, les mains, le HS, etc. C'est ce qu'on trouve, cette partie-là. Et puis, dans l'autre, le manuel. Et quelques accessoires. Donc, hop, je prends le socle. On a également l'énorme gun, 1,055 million piles. Les ailes, vous savez, les espèces d'ailes qu'il a dans le dos. La tige et puis, eh bien, un deuxième canon qui va se mettre sur le deuxième bras. Donc, assez simple au niveau des accessoires. Sans oublier, les amis, qu'il y a un pack accessoires complet que je vous ferai en review également pour cette figurine qui arrivera plus tard. Donc, ils ont fait un pack accessoires, marque L, avec l'énorme propulseur que l'on met aux jambes, des armes supplémentaires, les trucs qui vont vers l'arrière avec les arcs. Donc, énormément d'accessoires dans un pack supplémentaire que je vous fais découvrir dès que ça sortira. Alors, le manuel. Eh bien, je prends. Je vais déjà voir ce qu'ils nous disent. Ça fait un moment que je n'ai pas déballé d'Hot Toys. Ça m'a manqué. Je suis content qu'Hot Toys reprend. Et en plus, j'ai appris en exclusivité aujourd'hui que demain jeudi, mais à mon avis, ce sera déjà sorti quand vous verrez la vidéo, sortirait Obi-Wan de Star Wars. Donc, vraiment superbe nouvelle. Hot Toys reprend. Donc, toutes les semaines, on va récupérer une nouvelle Hot Toys. Et je suis super content parce que ça me manquait. Et j'avais vraiment envie de vous remontrer nouveau des Hot Toys. Alors, le manuel. Oui, donc, rien de particulier. Où mettre toutes les millions de piles. Ok. Ok. Derrière, dans les bras, dans les jambes, dans le dos. Encore des piles et des piles. Je vais encore passer un quart d'heure à mettre toutes les piles, les amis. Comment mettre la partie dans le dos. Ouais, bon, il n'y a rien de particulier. Honnêtement, il vous explique simplement. Le bras va se retirer pour pouvoir mettre le canon. D'accord. Comment mettre le HS de Tony Stark. Donc, il y aurait des parties, coûts à devoir enlever. Donc, je vais chercher tout ça. Je vais regarder après avec vous. Oui, je vois. D'accord. Ok. Ouais, bon. Les pages sont... Voilà. Il y a énormément de pages. Pour une fois, il y a beaucoup de pages. Et ça explique surtout de faire attention, de ne pas casser les pièces. Donc, ma foi, pas très important. Je n'ai rien vu. Et si je vois quelque chose de très dangereux au niveau de la review, comme toujours, je vous en tiens informé sur ce qu'il faut faire. Attention. Alors. Commençons bien. Commençons peu. Hop. On est parti. Je retire toutes les petites protections. La partie Iron Man, on la regarde après. On est parti sur les accessoires pour commencer. Alors, premier accessoire, c'est la partie dos avec toutes les espèces d'épées, propulseurs ou autres qui permettent de voler à Iron Man, même s'ils volent bien sans ça. Donc, très joli. Franchement, très joli. Réalisation super belle. Ça fait un peu libellule derrière. Ça fait un peu bizarre. Donc, ça ne se déplie pas. C'est en une seule pièce. La peinture est juste magnifique, les amis. La peinture, le rouge, qui est très foncé. Donc, un rouge super bordeaux. Rien à voir avec les marques 3 et autres. Ici, on est vraiment sur un beau rouge. Hot Toys nous a vraiment respecté la bonne couleur de Iron Man. Enfin, de la marque 50, surtout. Deuxième, les amis, un gun. Donc, c'est l'énorme gun de la main, si je ne dis pas de bêtises, de la main droite. Donc, qui va s'emboîter par ici. Il y a une espèce de flexible vert transparent à travers. Certainement, ça va s'illuminer avec le light-up. Et on va avoir le canon qui va s'illuminer avec le light-up du bras. Ça va être assez joli. Beau paint également avec or. Une belle couleur bordeaux également. Et des espèces de dents sur le côté. Ça fait comme une tête de requin. Très, très, très joli. Le troisième accessoire, c'est le gros canon. Ça va être le canon qui va être sur le bras gauche. Donc, très joli également. Donc, deux gros canons qui sont fournis avec cet Iron Man. Sans oublier tous les accessoires qui suivront dans un pack supplémentaire. Le socle, socle habituel Avengers Infinity War. Iron Man devant. On ne parle pas de marque L ou quoi que ce soit. On a juste Iron Man qui est noté. Et c'est le socle qu'on en connaît avec le logo des Avengers. On a ensuite, comme d'hab, le petit tournevis pour dévisser toutes les parties d'Iron Man dans son dos, etc. Pour les vis. Une petite spatule pour insérer les piles. Puisqu'avec les aimants, généralement, ça saute. Et puis, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, neuf, dix-huit piles à devoir mettre dans Iron Man. Juste pour votre plaisir, je vais les mettre, comme d'habitude, pour vous éliminer la figurine. Mais c'est le truc que personne ne fera. Je tiens à remercier également, et j'ai oublié, excusez-moi, mon ami Benoît, qui est la personne qui me permet de faire cette review. Sachez, les amis, que j'ai craqué. Je retourne au 1-6ème. Mes Prime 1 Studios 1 tiers sont finis au niveau de mes précommandes. Je n'en ai plus qu'une qui va arriver. Donc, je retourne à mes amours et je retourne au 1-6ème. Les figurines, pardon, Endgame qui ont commencé avec Thanos et avec Iron Man. Je me les surprise personnellement pour les reviews. Donc, je n'aurai plus de remerciements à faire pour les 1-6ème Endgame, puisqu'elles seront pour moi. Mais en tout cas, pour celles-ci, Benoît, puisque tu regarderas la vidéo, un grand, grand merci à toi. Alors, ça, c'est fait. On a une énorme tige. Vous savez, la tige que je déteste. Mais bon, pour un Iron Man, ça vaut quand même la peine de l'avoir pour le mettre en vol. Et puis, la pince inesthétique que l'on met pour attacher le personnage. Ça, les amis, c'est les premiers accessoires que l'on trouve dans la partie du bas. Ensuite, la figurine, je la prends. Oh là là, maman, qu'elle est belle. Elle est belle. Elle est très, 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 très belle. Oh, le rouge. Mais le rouge est monstrueux. La plus belle pour moi jusqu'à aujourd'hui, c'était la marque 46, dont j'étais vraiment amoureux. Celle de Civil War. Très belle stature. Très belle figurine, pardon. Très belle stature, oui, aussi, également. Au niveau de l'architecture du robot, etc. Elle était magnifique. Celle-ci, elle est d'une fluidité. On voit vraiment, elle a à même le corps. On sait que c'est de la nanotechnologie. Donc, il n'y a pas d'armure à enfiler. C'est vraiment toutes des nanoparticules qui viennent s'assembler sur le corps de Tony Stark pour faire cette armure. Elle est vraiment, vraiment très fluide et très à même le corps. Moi, je suis complètement fan. Et la marque 85 de Endgame ressemble très fort à cette silhouette un petit peu plus badass encore. Mais celle-ci est juste somptueuse. Alors, je la pose. Je la regarde après avec vous. On a ensuite, eh bien, des mains. Donc, une, deux, quatre mains. Donc, les mains avec les propulseurs comme d'habitude. Très design, les mains également. Vous les voyez dans le visuel juste à côté. Avec une partie plus en relief pour l'arc-réacteur dans la main. Avec le propulseur, pardon. L'arc-réacteur, c'est plus dans le torse. Donc, vraiment, dans le propulseur de la main, il est totalement différent de ce que l'on a connu par rapport aux autres Iron Man. D'habitude, il était creusé dedans. Ici, il est totalement en relief. C'est sublime. Et j'adore vraiment, mais vraiment ce rouge. Le rouge bordeaux qu'ils ont fait là est juste magnifique. Également, sur les parties des bras, des mains, pardon, devant, on a des petits coups de battle damage et du weathering, etc. Sur les protège-mains. C'est somptueux. Somptueux. Franchement, le paint est géré, mais de fous de Dieu. Je suis dans une hype là, les amis. Mais comme je ne l'ai pas eu depuis longtemps, puis je vous dis, je suis super content de récupérer des Hot Toys. La deuxième main, c'est les mains articulées avec les doigts que l'on peut plier dans tous les sens. Donc, on a une main propulseur, deux mains fermées sur la figurine et puis une main totalement articulée. Mais qu'est-ce que c'est beau. Trop beau. On parlera effectivement aussi dans la conclusion du prix de vente de cette figurine sur eBay. Je vous expliquerai tout ça dans la conclusion. Je vous expliquerai certaines choses. Je pense faire un live, à mon avis, demain ou après-demain avec vous au soir. Je vais essayer de programmer ça pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe à Hong Kong actuellement sur la hype des Hot Toys, sur l'explosion des prix. Pourquoi est-ce qu'on arrive à des prix comme ça ? Mais ça, je vous l'expliquerai dans un live assez sainment soupleux. Le visage de Tony Stark. Oh là là, quelle tuerie aussi. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est encore plus beau que le Civil War. Le Civil War était déjà très très beau. Je me souviens, j'avais fait même un custom avec la tête sur sa veste cuir avec son bras tenu, etc. Mais celui-ci a encore un niveau au-dessus. Le sculpte des cheveux ici devant est magnifique. Sur les côtés, son bouc, sa barbe ici avec les deux traits. Alors, ce Tony Stark est sublime. Sublime. Franchement, sublime. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, on a une partie ici qui va, à mon avis, s'assembler ici devant pour pouvoir mettre la tête sur le corps et avoir la jonction qui se fait avec l'armure. Mais ce HS, il est sublime. Tout est sublime. Les yeux, etc. Hot Toys a vraiment, vraiment des painters et des sculpteurs de feu de dieu pour réussir à faire des magnifiques choses. Je rêve vraiment qu'on ait des statues un quart avec des HS pareils. Ce serait monstrueux. Et pourtant, ce n'est pas compliqué. On l'a toujours dit. Iron Studio devrait en prendre de la graine. Qu'ils arrêtent les têtes en résine. Qu'on arrête la résine sur du un quart. Qu'on fasse le reste en résine, ça ne pose pas de problème. Mais qu'on utilise du PVC pour faire les têtes, même sur les statues un quart, un tiers ou quoi que ce soit. Personne n'arrive au niveau de Prime One Studio au niveau des têtes. Donc, arrêtez la résine. Faites des têtes en PVC pour les statues un quart. Ça ne pose pas de problème. Avoir ce réalisme-là et avoir une tête en PVC, moi, je signe à deux mains. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, la figurine, je la prends dans les mains. Je retire toute la petite protection. Voilà. Je l'ai dans les mains. Je peux enfin la découvrir sous tous les angles. Et en même temps, vous la voyez sur le visuel à côté. Comme d'habitude, elle est magnifique. Alors, le casque, je vais vous en parler également aussi. Donc, il s'enlève forcément pour donner accès au bouton. Le casque, je vous avoue que j'ai une petite réserve dessus sur la forme du casque. Alors, je vous le montre également dans le visuel et vous voyez. Ce qui me gêne, c'est la partie basse ici du visage. On a l'impression d'avoir un bulldog, un grand bulldog râleur. Vous voyez, avec un bouton comme ça, ça fait un petit peu une tête râleuse et une tête un peu triste. C'est le seul petit truc qui est un petit peu dommage sur cette figurine. C'est l'expression du masque. Mais elle est belle, la vache devant, le torse. Alors, est-ce que le torse s'enlève ? Oui, le torse s'enlève. Pardon, est-ce que le torse s'enlève ? On a accès à toute l'architecture et toutes les nanoparticules également. Donc, ça, c'est sublime aussi. Les parties, du coup, sont très jolies également avec l'or. Les couleurs sont vraiment hyper bien réparties. On a vraiment les couleurs principales de l'or, de l'argent et du rouge pour Iron Man. Mais le torse se déplie aussi. Articulation, alors ici. Il y a des articulations, mais partout. Les épaulettes. La partie qui est ici du bras également vient se déplier. Comment vous pliez pour que ça puisse relever et que ça ne gêne pas ? Donc, ça permet de mettre une belle amplitude de pliure sur le bras. Puisque la petite partie ici va se relever. C'est ce genre de truc qu'on n'avait pas sur les autres Iron Man, cette pliure-là. Donc, hop, on peut la remettre dessus. Et elle se relève lorsque vous levez le bras. Le bras, nickel. Je peux lever nickel aussi. Alors, l'épaulette bouge super bien. Ça permet vraiment d'avoir une articulation super. Super ! Regardez, même quand je mets le bras droit, l'épaulette vient s'emboîter carrément dans l'arrière. Donc, hop, l'épaulette s'emboîte. Mais super ! Mais c'est dingue ça ! Donc, quand je l'ai là, elle s'emboîte bien. Quand je mets le bras comme ça, l'épaulette s'emboîte hyper bien aussi dans le dos. C'est ouf ! Franchement, au niveau articulation, Hot Toys a géré ça, mais de feu de Dieu ! Mais c'est ouf de chez ouf ! Les parties arrière. Alors, est-ce qu'il y a des parties qui s'ouvrent ? Je regarde. Non, ça va être uniquement une partie... Il n'y a pas de flappes. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des flappes, les amis, qui se déplient. Et à mon avis, cette partie-là s'enlève pour venir mettre les ailes qui sont ici, dedans. Il y a des light-up partout. J'en vois là, derrière. J'en vois au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrière. J'en vois 6 devant. J'en vois dans les jambes. J'en vois dans les bras. Donc, elle va s'illuminer encore de partout. Je vous la ferai découvrir un petit peu dans la pénombre lorsque j'aurai mis toutes les LED. Mais elle est sublime. Franchement, elle est bien lourde. Elle fait un bon kilo 500. Oui, elle est pas mal. Elle est pas mal lourde quand même. Donc, elle est vraiment bien structurée. Toujours les jambes en métal. Les parties torses en métal aussi. Les bras. Les parties ici sont en métal. Donc, tout ça, c'est métal. Tout ça, c'est métal. La partie ici est métal. Le reste est en plastique. Les épaulettes sont en métal également. Elles sont bien froides. Donc, ça, c'est du métal. Donc, beaucoup, beaucoup plus de métal sur cette partie, sur cette figurine Iron Man que sur les précédentes également. Franchement, je suis comme un fou. Je suis même en train de regretter de ne pas l'avoir prise pour moi parce qu'elle est juste, mais monstrueuse. Monstrueuse chez Monstrueuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut retirer forcément la tête de notre ami Iron Man avec le cou. Je regarde. Donc, on a bien cette petite partie qui vient se mettre ici devant. Alors, de quelle manière ? De cette manière-là. Alors, je regarde. Que je ne fasse pas de bêtises. Oui, c'est ça. On a donc cette partie qui vient se mettre ici pour pouvoir mettre la tête d'Iron Man et pouvoir masquer. Donc, je pense que si on met la tête... Alors, je reprends le petit manuel pour ne pas dire de bêtises que je ne l'ai pas mis, voire que je n'ai pas mis le truc à l'envers. Alors, non, je l'ai bien mis à l'envers comme un petit couillon. Ce n'est pas très grave. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, partie cou vers l'avant pour venir masquer justement le cou d'Iron Man de Tony Stark. Alors, par contre, j'ai un petit problème pour le mettre. Ah, voilà. Pour le rentrer, les amis, rien de bien compliqué. Vous passez par l'arrière, par l'avant après. Et puis là, maintenant, la jonction qui est ici se moule super bien avec la nuque. Et on peut mettre la tête de notre ami Tony Stark. Oh, mon Dieu ! Avec la tête de Tony, c'est encore plus beau. Voilà. Alors, ne faites pas la bêtise, les amis, d'exposer avec la tête de Tony et le casque dans la main. Vous savez que ça n'existe pas. Casque nano particules, ça se déplie. Ça rentre dans le costume. Ça se remet. Ne mettez pas le casque dans la main comme sur les précédentes. Vous aurez l'air de cons. Franchement, je vous le dis. Donc, ça, c'est bon également pour cette partie-là. On peut donc également, les amis, retirer la partie du brassard qui est ici. Non, j'ai dit des bêtises. La partie du bras s'enlève de cette manière. Donc, on peut directement retirer le bras. Et on vient enclipser le bras avec l'énorme gun de cette manière-là. Et là, on a le gun. Je vous dis, c'est super bien. Parce qu'en plus, quand on met le bras pour tendre le gun, on va avoir l'épaulette qui se met super bien également ici derrière. Donc, on va pouvoir donner des poses de dingue à cet Iron Man avec les armes qu'il possède. Franchement, franchement, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. De l'autre côté, par contre, je pense que ça doit être que cette partie-là qui s'enlève. C'est bien ça. Et on peut y mettre, à ce moment-là, le gros gun sur la partie bras de cette manière. Et donc, on a les deux guns. Bon, là, je vous pose à la con. Je vous ferai une belle pause après. Mais on a les deux parties qui sont mises avec les armes de Iron Man. La partie arrière, même chose. Ici, sur l'arrière, on peut retirer, eh bien, cette partie-là. Je regarde comment, sans faire de bêtises. Alors, on a une petite partie ici. Je crois qu'avec l'ongle, on va pouvoir l'enlever. Non. Alors, au lieu de faire des bêtises avec les ongles, quoi que ce soit, et d'abîmer, je vous conseille de prendre dans la boîte, eh bien, la petite spatule de tout à l'heure. Vous avez la petite spatule plastique. Vous la rentrez ici dans le dos. Et logiquement, je pense qu'on va pouvoir retirer, voilà, la partie dos. J'ai essayé de retirer ces parties-ci. Mais ces parties-ci, je pense qu'en fait, elles se lèvent bien. Voilà. On a bien des flaps sur ces deux parties. Donc, ces deux parties de flaps s'ouvrent. Est-ce qu'on a des parties flaps au niveau des jambes ? Oui. Ici, sur l'arrière, ça doit être un petit peu tout. Un interrupteur qui va être là. Et donc là, on pourra, à ce moment-là, eh bien, mettre l'énorme partie dos de notre ami Tony Stark. comme ceci, pour avoir, eh bien, les espèces d'ailes dans le dos. Oh, c'est sublime. Franchement, elle est sublime. Elle est magnifique. Ça, il faut le mettre. C'est vraiment trop beau. C'est vraiment trop beau. Il ne faut pas laisser ça dans la boîte. Ça s'emboîte bien sur les épaules, etc. Donc, nickel. Franchement, nickel. Toutes les armes doivent être mises dessus. Il ne faut pas le laisser, le pauvre Iron Man, sans ses armes. Parce que ça donne une dinguerie à la figurine. Écoutez, les amis, je vais mettre les piles. Et je vous regarde tout ça. Et puis, je vous montre ce que ça donne avec les piles. Et puis, on passera, eh bien, à la pause. À tout de suite. Voilà, les amis. Une éternité après. J'ai enfin mis toutes les piles. Alors, il y a des piles, mais vraiment partout. C'est une galère. Alors, on a des piles ici derrière, avec le petit truc qui est juste ici. Alors, lorsque vous allez appuyer, ça va illuminer quand même beaucoup, beaucoup de LED. Donc, cette partie-là, tac, illumine toutes les parties de devant, toutes les parties de derrière. Donc, je ne sais pas si on revoit bien. Je pense que oui. Donc, hop, voilà. Toutes les parties ici, il faut s'illuminer. Une, deux, trois, quatre, cinq, six LED devant, six LED derrière. On a également ici, dans les bras, un interrupteur. Hop. Voilà. Qui va illuminer cette partie ici et la main. Même chose de l'autre côté, ici, en dessous du bras. En plus, il n'est pas pratique à avoir. J'essaie de le trouver. Alors, on en a un autre ici. Hop. Qui va illuminer, eh bien, à ce moment-là, le gun, comme je vous disais. Donc, le gun s'illumine, c'est magnifique. Et la LED qui est ici. Donc, ou à la main, si vous ne mettez pas le gun. Mais le gun, du coup, s'illumine. Et c'est juste, mais super joli avec tout le bleu qui va s'illuminer dedans. Et puis, on a également ici, les amis, dans la jambe, une partie qui va illuminer. Eh bien, les LED qui sont là. Même chose de l'autre côté. Voilà. Toutes les LED s'illuminent. On a vraiment, vraiment, vraiment des LED, mais partout. Je les éteins. Voilà. Vous avez vu un petit peu ce que ça donne parce que, bon, ça consomme énormément. Et je veux que mon ami Benoît puisse profiter des LED d'origine sans devoir en racheter déjà de nouvelles. Même chose pour le casque. On a toujours la partie ici devant qui s'illumine pour donner, eh bien, toutes ces LED en fonction qui sont juste, ben, magnifiques. Magnifiques de chez Magnifique. Tout est magnifique. Il y en a encore deux là sur les jambes. Il y en a partout. Alors, les pieds, il n'y a pas du tout de LED là en dessous, mais on s'en fout un petit peu. Après, il faut remettre tous les caches. Donc, tous les caches doivent être remis sur la figurine. Donc, on doit remettre les parties ici. Je vais vous montrer tous les caches qu'il faut remettre. Comme ça, vous comprendrez un petit peu la grosse galère pour aller les activer, les interrupteurs. Alors, tac, on a cette partie ici. On a cette partie là. Décidément, cette partie là qui va venir se remettre ici. On a après la partie du dos à venir remettre. Voilà, reclipsé. Après, ici en dessous, vous avez les parties des bras à venir remettre. Puisque vous ne pouvez pas laisser comme ça. Il y a des parties bras à venir remettre juste ici en dessous aussi. Clac. Encore une autre partie bras juste ici en dessous. À venir reclipser. Donc, toujours une grosse, grosse galère chez Hot Toys. Donc, à peu près 6 plaques à devoir venir remettre pour pouvoir activer et désactiver les LED. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez ? On a l'habitude maintenant. On les allumera une fois. Je pense qu'on les aura vus. Puis, on les allumera plus jamais du tout. C'est tout. C'est comme ça. Mais en tout cas, allumée, elle est juste monstrueuse. Allez les amis, on passe tout de suite à la pause. A tout de suite. Voilà les amis. Première pause hyper simple pour vous expliquer quelque chose de très important au niveau des épaules. Vous le voyez comme c'est là. C'est hyper inesthétique puisqu'on a une énorme jonction qui se fait entre l'épaule et entre la clavicule. On va dire ça comme ça. C'est hyper simple les amis. Il faut bêtement remonter le bras. Donc, le bras s'articule bien. Vous le montez vers le haut et vous remontez l'autre partie, l'autre côté. Et à ce moment-là, vous avez la super fluidité de l'épaule qui va se mettre en jonction et ne plus avoir cet énorme écart. Donc, faites super gaffe quand vous allez poser votre figurine de bien coller, de bien remonter l'articulation afin d'avoir cette superbe jonction qui ne fait pas un énorme creux comme ceci. Ça, c'est super moche. Il n'y a rien de plus non naturel que ceci. Donc, faites super gaffe de ne pas avoir cet affreux joint. Vous remontez bien l'articulation et l'épaulette s'emboîte super bien. Donc, là, voilà la première pause. Comme s'il était dans un Hall of Armor. Donc, vraiment quelque chose d'hyper simple. Point tendu avec les LED allumés. Donc, j'allumais quelques LED, je ne les ai pas toutes allumées. Et on a déjà quelque chose qui est badass. Je vais vous faire une petite pause avec les armes sur les bras. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avec l'espèce d'aile dans le dos. A tout de suite. Voilà les amis, pause avec les accessoires dessus. Pour moi, c'est juste comme ça qu'il faut l'exposer. Elle est juste monstrueuse. Vraiment. Au niveau de l'architecture, avec le gros gun qui s'illumine devant, l'énorme gun ici sur le bras, les parties derrière, juste ici, avec les espèces d'ailes épées derrière. Non, elle est monstrueuse. Il faut mettre toute cette petite pièce dessus. Ça lui donne vraiment, mais vraiment toute sa puissance. Elle est monstrueuse. Franchement, je suis vraiment, vraiment, vraiment scotché par cette figurine. Elle est sublime. Sublime de chez Sublime. Le paint est super bien géré. Pas de débordement, mais bon, ça, on connaît aux toys de toute façon là-dessus. Mais l'architecture est vraiment bien respectée par rapport au film. Super bien qu'ils aient mis cette possibilité de retirer le bras. Alors, en fait, quand vous retirez le bras, je vais vous montrer, c'est hyper simple. Lorsque vous retirez le bras, il y a un petit contacteur qui est ici, qui fait en fait le contact pour allumer la main ou le bras. Si je remets que le bras, eh bien, boum, je vais vous montrer. Tac. Eh bien, j'ai la main qui va s'illuminer. Donc, la main s'illumine à l'intérieur. Si je retire le bras, le contact ne se fait plus. Et je mets le gun, eh bien, à ce moment-là, dans le bon sens, Samuel. Hop. Voilà. Le gun va s'illuminer avec, à ce moment-là, toute la partie technique ici, qui s'illumine également à l'intérieur du gun. Franchement, une pure merveille, une pure réussite. Regardez-moi la couleur, comment elle reflète avec la lampe, etc. Je suis vraiment scotché par cette figurine de dingue. On est parti, les amis. Eh bien, pour un petit visuel 360 degrés. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501